Bonjour à vous les traders rentables, j'espère que vous avez la forme. Je suis Cyril, coach référent en fiscalité chez Altitrading. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo sera un peu spéciale puisque l'on va aborder la fiscalité en trading. Et en cette fin d'année 2022, il nous paraissait important de faire un point sur la fiscalité des valeurs mobilières. Qu'est-ce qui va changer pour cette fin d'année 2022 en trading, donc au niveau de la fiscalité en trading, et sur les marchés financiers pour 2023 ? Nous allons voir ensemble qu'il y a quelques changements qui ont pu apparaître et nous allons les voir ensemble à travers cette vidéo. Donc le plus grand changement qui va intéresser aussi tous les contribuables français dans le calcul de leur impôt, ça va être le changement du barème progressif de l'impôt sur le revenu pour 2023. Bien évidemment, il y a d'autres changements qui sont prévus, mais qui ne va pas nous intéresser en ce qui nous concerne, donc dans la fiscalité des valeurs mobilières. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Altitrading et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour voir les nouvelles vidéos. Allez, c'est parti pour voir les changements qui ont pu s'opérer pour 2023. Pour rappel et pour faire simple, l'imposition se fait sur les plus-values que vous générez via les marchés financiers ainsi que les revenus, c'est-à-dire les dividendes que vous touchez. Vous serez imposé soit au PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on appelle aussi plus communément la flat tax, à 30%, ou soit sur option pour le barème progressif à l'impôt sur le revenu. Pour cette seconde option, il ne faudra pas oublier de cocher la case 2OP sur le formulaire 2042-C. Et donc pour avoir accès à ce formulaire, il ne faudra pas oublier au préalable de cocher la case des revenus de capitaux mobilier pour les revenus complémentaires. Cette option est dite globale, c'est-à-dire que vos revenus que vous toucherez sur les marchés financiers ainsi que les plus-values que vous générerez à travers les marchés financiers viendront s'additionner à vos revenus globaux, c'est-à-dire à vos revenus par exemple d'activité salariale. Prenons un exemple pour illustrer cela. Sylvie a une activité salariale, elle touche 24 000 euros de revenus nets annuels imposables. Elle a fait 1 000 euros de gains en trading au cours de l'année. Ces 1 000 euros-là viendront s'additionner à ces 24 000 euros de revenus salariales, ce qui lui fera un total, donc une base imposable de 25 000 euros. Pour savoir s'il est judicieux d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu plutôt que la flat tax à 30%, si vos revenus globaux, c'est-à-dire vos revenus d'activité salariale ainsi que vos revenus si vous avez de l'immobilier et vos revenus sur les marchés financiers, si le total de tous ces revenus vient vous mettre sur une TMI, donc une tranche marginale d'imposition à 30%, et bien là il est plus judicieux d'opter pour la flat tax puisque à la TMI viendra s'ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%, donc vous serez imposé à un taux supérieur que la flat tax à 30%. Or, si vos revenus globaux sont inférieurs à la tranche qui vous met sur une TMI à 11%, là il est plus judicieux d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu puisque vous serez sur un taux global inférieur à 30%. Ce barème qui change tous les ans peut donc être plus avantageux pour vous. Voyons ce nouveau barème pour 2023. Pour cette nouvelle année qui arrive, le projet de loi de finances présente son nouveau barème. Pour l'année 2023, les tranches ont été revalorisées de plus 5,4% pour tenir compte de l'inflation. Pour rappel, les tranches ont été revalorisées de plus 1,4% l'an passé. En effet, le gouvernement avait encouragé les employeurs à augmenter la rémunération de leurs employés. Le SMIC a alors été revalorisé. Cette hausse des salaires sans indexation du barème progressif de l'impôt sur le revenu sur l'inflation avait inquiété bon nombre de contribuables français qui pensaient devoir payer plus d'impôts. Cette revalorisation du barème progressif répond donc d'une part à cette inquiétude. Voici donc ce que va donner ce nouveau barème pour 2023. En dessous de 10 777 euros, vous ne serez pas imposé vu que vous serez sur un taux de 0%. Entre 10 777 euros et 27 478 euros, vous serez sur un taux à 11%. Entre 27 478 euros et 78 570 euros, vous serez sur un taux à 30%. Entre 78 570 euros et 168 994 euros, vous serez sur un taux à 41%. Et enfin, si vous êtes sur des revenus de près de 168 994 euros voire plus, vous serez sur une tranche marginale d'imposition à 45%. Prenons un exemple pour mettre en application ce nouveau barème progressif. Un couple marié, monsieur gagne 30 000 euros de revenus nets annuels imposables et madame gagne 37 000 euros de revenus nets annuels imposables. Ils ont fait tous les deux 3 000 euros de revenus, donc de gains par exemple en trading. Donc ils ont des revenus globaux de 70 000 euros. 30 000 plus 37 000 plus 3 000, ça fait 70 000. On divise ensuite ces revenus globaux, donc 70 000, par le nombre de parts du foyer fiscal, qui est ici de 3. 2 pour le couple marié, plus 0,5 fois 2 pour les deux premiers enfants. Je rappelle que pour les trois premiers enfants, le nombre de parts est de 0,5. Ce qui nous fait ici un nombre de parts de 3. Donc 70 000 divisé par 3 décale à 23 3333 euros. Ils sont donc sur une tranche marginale d'imposition à 11%. Donc ils vont opter ici pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour leur imposition. Pour avoir une estimation rapide du calcul de l'impôt qu'on devra payer, on peut procéder comme suit. Donc si on reprend l'exemple de notre couple marié avec deux enfants, donc de 0 à 10 777 euros qu'ils n'ont pas d'impôt à payer, ils sont sur une tranche à 0%. Puis de 10 777 euros à 23 333 euros, ils seront sur un taux à 11%. Donc on fait la différence, donc 23 333 euros moins 10 777 euros, ce qui nous fait un résultat de 12 556 euros. Donc pour la différence que l'on multiplie par le taux à 11%, ce qui nous fait un résultat de 1381 euros. Ce résultat doit ensuite être multiplié par le nombre de parts du foyer fiscal, qui est ici je le rappelle de 3. Donc 1381 euros multiplié par 3 est égal à 4 143 euros. Donc ils auront un impôt brut à payer de 4 143 euros. Ce calcul qui est assez rapide à faire, vous permet d'avoir une première idée du calcul que vous devrez payer à l'administration fiscale pour cette nouvelle année 2023. Voyons d'autres changements qui peuvent maintenant nous intéresser. Pour continuer sur cet engagement de l'État de contribuer à la compensation de la perte du pouvoir d'achat des Français, le mécanisme de la décote a aussi été revalorisé. Pour rappel, le mécanisme de la décote consiste à donner une sorte de baisse d'impôt aux foyers fiscaux ayant les revenus les plus modestes. Donc ce mécanisme de la décote se base sur l'impôt brut que vous avez à payer, que nous avons calculé précédemment via le nouveau barème progressif. Donc il faut que cet impôt brut ne dépasse pas un certain plafond afin de limiter la charge fiscale des foyers en question. Vous aurez le droit à ce mécanisme de la décote si votre impôt brut calculé sur vos revenus de l'année précédente, donc en l'occurrence la 2022 pour l'impôt de 2023, ne dépasse pas 1840 euros pour un célibataire, quelqu'un de divorcé ou quelqu'un qui est veuf, et de 3045 euros pour un couple marié ou paxé soumis à une imposition commune, au lieu de respectivement 1745 euros et 2888 euros pour l'année passée. Le calcul se fait alors comme suit si vous y êtes éligible. Donc pour un célibataire, 833 euros moins l'impôt brut que nous avons calculé par exemple précédemment, multiplié par 45,25%. Et pour un couple marié ou paxé soumis à une imposition commune, 1378 euros moins l'impôt brut x 45,25%. Donc si on prend des exemples pour illustrer ça, on prend par exemple un célibataire qui a des revenus de 25 000 euros, il a alors un impôt brut qui s'élève à 1565 euros. Donc il est éligible à la décote. On va maintenant donc procéder à la décote. 833 moins 1565 multiplié par 45,25%, ce qui nous fait 125 euros de décote. Cette décote vient se soustraire à son impôt brut. 1565 moins 125 est égal à 1440 euros. Donc il aura 1440 euros d'impôt brut à payer sans avoir pris en compte encore les éventuelles réductions et crédits d'impôt. Si on prend maintenant un couple marié qui a des revenus de 44 000 euros, ils auront alors un impôt à payer de 2469 euros. Ils sont alors éligibles à la décote. Cette décote qui sera de 1378 moins l'impôt brut, donc 2469 euros, multiplié par 45,25%, ce qui nous fait 261 euros de décote. Donc 2469 euros moins 261 euros de décote, ce qui nous fait un résultat de 2208 euros. Ils auront donc à payer un impôt de 2208 euros sans avoir pris en compte les éventuelles réductions et crédits d'impôt. Nous venons de voir ensemble le nouveau barème progressif de l'impôt sur le revenu pour l'année 2023, ainsi que le mécanisme de la décote qui a été revalorisé. Mais qu'en est-il de la partie des cryptos ? Côté crypto-monnaie, l'administration fiscale continue de travailler sur la déclaration des crypto-monnaies pour rendre ça toujours plus accessible pour les particuliers, notamment sur la partie stacking par exemple, où il faut non seulement être un spécialiste des crypto-monnaies puisqu'il faut connaître et comprendre chaque type de stacking qui existe, mais être aussi un spécialiste de la fiscalité puisqu'il faudra savoir comment déclarer chaque type de stacking en fonction des spécificités de chacun. Pour 2023, l'option à l'intégration pour le barème progressif à l'impôt sur le revenu, donc le calcul que nous avons vu précédemment, sera effective pour les crypto-monnaies. En résumé, pas de grosses annonces ou de grands changements à venir pour l'année 2023. Uniquement des ajustements et des compensations pour compenser la perte de pouvoir d'achat des Français et l'inflation qui perdure. Un nouveau barème revalorisé, un mécanisme de la décote revalorisé également, ainsi que la possibilité d'intégrer au barème progressif les gains en crypto. Quoi qu'il en soit, nous vous tiendrons informés des changements à venir et mettrons à jour la formation consacrée à ce sujet, Power Fiscalité. Une grosse mise à jour est d'ailleurs prévue à cet effet pour répondre davantage à vos besoins, donc restez connectés. Voilà, j'espère que ces informations vous permettront d'y voir plus clair concernant la fiscalité sur les marchés financiers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à poser vos questions en commentaire et à nous dire également ce qui vous a plu. A très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers. Avec toute la Team Alty, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et Trader Renta pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501